Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est de la haute et de tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo anti-tryhard, une classe anti-tryhard. Alors, je vais tout de suite vous dire pourquoi je vous ai fait cette classe-là, pourquoi je parle d'anti-tryhard, etc. Donc, il faut savoir que durant cette game, j'étais avec Insayajin, c'était la deuxième game qu'on faisait sur Combine, je crois, que je venais de me connecter, je crois qu'il était 23h, un truc du genre, je venais de me connecter, je disais, vas-y, on va faire une game et tout, je disais, ok, pas de problème. Puis, on est tombé sur un gros tryhard. Alors, je vais déjà rétablir l'équilibre au niveau de définition du mot tryhard, parce qu'à la dernière fois, les gens m'ont dit, ouais, mais c'est toi le plus gros tryhard du temps, etc. Un tryhard, c'est quelqu'un qui joue sa vie pour ses scores strike, qui va jouer foulée de glitch, et qui va pas jouer avec, on va dire, tous les bons trucs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les bons trucs ? Par exemple, quelqu'un qui va chaque fois jouer avec des atouts pas forcément très corrects, des accessoires, les pires accessoires possibles sur une arme, ça peut jouer avec le C4, c'est vrai que ça peut jouer avec, mais les trois quarts du temps s'aiment bien jouer avec des, comment dire, des atouts de pute, je vais le dire, je vais vous dire exactement à quoi il jouait. Ce cher monsieur jouait avec fantôme sixième sens, donc déjà, pour ceux qui savent que je n'aime pas le fantôme, mais fantôme sixième sens, c'est un truc que je supporte encore moins. C'est un truc que je déteste. Ok les gens ? Ok. Ensuite, sixième sens, hein, sixième sens, quand même. En 2016, gros, gros, en 2016, ça joue encore avec sixième sens. Ça, je n'ai pas encore compris le délire, gros, je n'ai toujours pas compris. Ensuite, alors ça, c'est le plus important, les potos, ça c'est le plus important. Anti-System IEM, ça, ça montre bien, tu vois, c'est que s'il y a un drone, et un drone de brouillage, il ne veut pas, tu vois, il ne veut pas mourir. Il est là en disant, ouais, je vais jouer ma vie, etc. Et, n'oublions pas, hein, le petit pillard, bien évidemment, mais le plus important, monsieur joué avec Kuda silencieux. Alors, moi, ça ne me dérange pas les gens qui jouent fantôme silencieux. Fantôme silencieux tout court, ça ne me dérange pas. Ça va un peu m'agacer quand j'ai joué, j'ai un peu m'énervé sur certains points, mais ça ne me dérange pas en soi, ça va encore. Mais la combinaison de putes, la vraie combinaison de putes qui est fantôme, sixième sens, système IEM, et qui va jouer avec des tirs rapides sur sa coude à silencieux, etc., c'est un truc que je déteste. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une bonne classe anti-tryhard, une classe anti-pute, ouais, je vais l'appeler peut-être anti-tryhard ou anti-pute. Donc tu sais quoi, mon gars ? Tu vas jouer HVK avec un petit viseur Elo, avec un chargeur rapide Cross, et tu vas prendre un gros calibre. Et mon gars, je te jure que c'est une véritable tuerie, cette arme. C'est une dinguerie, cette arme. Vous allez enculer tout le monde en multi. Elle est tellement... Oh là là, elle est mashallah, plus, plus, mashallah. Non, je déconne. Mais non, plus sérieusement, c'est une arme très, très puissante. Vraiment très, très intéressante. Vous avez même pu le voir au niveau du DE. Il y a beaucoup de gens qui commencent petit à petit à sortir cette arme-là, tout simplement parce qu'elle est très intéressante, elle est très puissante. Au corps à corps, ça peut même rivaliser avec une SMG. Donc c'est quand même assez intéressant comme style d'arme. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin du tir rapide dessus. Un gros calibre, ça suffit largement, surtout pour les VMP au corps à corps, etc. C'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'accessoires sur l'HVK. Si vous tombez face à des mecs qui veulent absolument jouer leur vie face à des manoirs, ou une petite calée, une petite rapide, gros calibre, il y en a beaucoup maintenant en multi. Donc n'hésitez pas à sortir cette classe-là, vous allez voir, vous allez niquer des mères. Vous allez niquer des mères, croyez-moi, c'est une classe juste de ouf. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas le like qui fait extrêmement plaisir. Toujours l'objectif, les 500 likes, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo, autant que ce soit partout sur les réseaux sociaux. On va y arriver et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !